Et alors là, j'ai dit à Dorothy que c'était proprement scandaleux, que les mœurs s'étaient bien dégradées de nos jours, et qu'on n'aurait jamais vu une chose pareille du temps de notre bon roi Georges V. Basile, vous vous rendez compte ? Des nappes rondes qui n'étaient pas assorties au rideau. Basile, vous m'écoutez ? Ah, oui, Tante Amélia. Basile, votre thé va refroidir. Et prenez donc un sandwich au compondre. Quoiqu'ils aient un goût étrange, on ne sait plus faire de bons sandwiches au concombre de nos jours. C'est une recette de Mrs. Leggins, la cuisinière, madame. Elle remplace le concombre par de la courgette, avec un peu de marmelade d'orange. Vous nous avez fait demander, Papa ? Oui, oui, asseyez-vous. Chasteté, on m'a dit que tu étais, l'autre jour, en train de fricoter avec le fils du pharmacien. Fricoter ? On ne fricotait pas, on se roulait des patins. Chasteté ! Quel langage ! Ma petite, j'aimerais un peu plus de retenue et de tessence dans ton comportement. Depuis cette histoire avec le jardinier... Quoi, le jardinier ? J'ai été obligé de le renvoyer, et depuis, plus personne ne veut postuler pour sa place. Et le jardin est devenu une vraie jungle ! On ne peut même plus s'y promener. Je suis sûr que l'autre jour, quelque chose a grogné quand je passais près du potager. Moi, je crois que j'ai vu un ours. Quant à toi, Prudence, je t'avais demandé d'arrêter de mettre ton nez dans les affaires de tout le monde. Miss Morton ne parle plus à la femme du boucher, depuis que tu lui as répété ce que la femme du boucher avait dit au mariage de sa cousine Bertha à propos de son fils. Ah, mais c'est que sa cousine Bertha... Je ne veux pas le savoir ! Je ne sais plus quoi faire avec vous deux. Vous passez votre temps à vous fourrer dans les pires ennuis. C'est pourquoi j'ai décidé de vous marier. Quoi ? Pour nous mettre un peu de plomb dans la cervelle, c'est ça, Papa ? Mon petit, il y a vingt-cinq ans que je cherche ta cervelle et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est une créature mythologique. Non, parce que comme ça, vous serez le problème de quelqu'un d'autre. C'est moi qui le lui ai suggéré. Le mariage est la voie naturelle ou s'épanouir pour une femme. Je suis tout à fait épanouie. Vous pensez qu'une femme ne vaut rien sans la protection d'un homme et qu'elle n'est bonne qu'à rester à la maison à brôner au crochet ? Tout à fait. Non, mais dans votre cas, toutes les deux, on ne peut pas dire que vous soyez bonne à grand-chose d'autre. Mais, je ne veux pas me marier, Papa. Je veux rester ici, toujours, avec vous. Ne parle pas de malheur ! Donc, j'ai organisé ce petit week-end entre amis avec deux jeunes gens qui seraient de parfaits prétendants pour vous. D'abord, Sir Nathanel Pumping Kai, un jeune homme très sympathique et fortuné, que j'ai rencontré au club, à Londres, et M. Raymond Chandler, qui est écrivain et presque célèbre. Oh, bon, après tout, rien ne nous oblige à leur dire oui, s'ils sont trop laids ou trop pournuyeux. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, maintenant. Vous auriez dû vous habiller avec davantage de soin. Quel est le problème avec ma tenue ? Elle manque de décence et d'élégance, jeune fille, et un bon corset te donnerait du maintien en toute occasion, comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corset. M. Raymond Chandler, monsieur. Ah, M. Raymond Chandler. Entrez, entrez. Je vous en prie, appelez-moi Raymond. Je me suis permis d'amener ma chère tante, Miss Jane Tartle. Un séjour à la campagne lui fera le plus grand bien, n'est-ce pas, Tante Jane ? Et voici ma secrétaire, Miss Iris Stamley. Mes hommages, mesdames. De même. Oh, que vous avez de beaux napperons, n'est-ce pas ? Ils sont assortis au rideau. Oh, vraiment ? Comme c'est intéressant. Voici ma tante, Lady Amelia, et mes filles, prudence et chasteté. Chasteté, prudence, Tante Amelia, voici M. Raymond Chandler, dont je vous ai déjà parlé. Et qui crivez-vous, monsieur ? Je suis l'immortel auteur de mystères sous la lune verte et de drames au royaume des mille Maharajas. Jamais entendu parler. Ah bon ? Pourtant, ça parle de romances, de princes mystérieux, d'exotismes tout aussi mystérieux. S'appelez aux jeunes filles comme vous, d'ordinaire. Des jeunes filles comme nous ? Et avez-vous fait bon voyage ? Oh oui, tout à fait. Tante Jane n'a presque pas été malade en voiture. Oh, et vous voyez-vous ? Quel charmant, vieille dame. Sœur Nathanael Pantlenos, monsieur. Sœur Nathanael. Tiens, vous aussi vous êtes venus accompagnés ? Oui, je vous présente Miss Cynthia Barrymore. How do you do ? Salut mon vieux. Miss Cynthia Barrymore est actrice américaine. Nous nous sommes rencontrés hier à Londres et quand elle a su que je venais ici, elle a tenu à ma compagnie. N'est-ce pas épatant ? C'est la première fois que je vois une actrice américaine. Vous en aviez déjà vu une, vous ? Oui, je me suis dit que je ne pouvais pas venir en Angleterre et louper l'occasion de voir un vrai malou à l'anglais avec le majeur dame, les vieilles dames entroutées dans leurs habitudes qui prennent le thé. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Donc, j'espère que nous aurons assez de chambres prêtes. Tout à fait, monsieur. Monsieur a courant habitude d'inviter les amis à son club qui ne manquent généralement ni de liberté dans leur manière, si j'ose dire, monsieur, ni d'expensibilité dans leur comportement. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de faire préparer une quinzaine de chambres et de mettre les vases fragiles sous clé à la cave. Je savais que je pouvais compter sur vous, Banks. Cette jeune personne est extrêmement vulgaire. Les jeunes gens n'ont plus aucune éducation de nos jours. Oh, il faut bien laisser un peu de liberté aux jeunes, voyons. Comme je le disais l'autre jour à mon cher neveu. Que disais-je donc à mon cher neveu ? Quelle charmante vieille dame. Une actrice américaine. Qu'est-ce que ça d'extraordinaire ? Je vous demande. Mais vous aussi, vous pourriez devenir célèbre avec un physique pareil, monsieur, à cet été. Je ne sais pas, devenir mannequin et moi, je ne pourrais pas devenir célèbre. Et vous ? Oh, mais si, mademoiselle, je trouve que vous avez un physique à travailler à la radio. Ah oui ? Et dans quel film jouez-vous ? Je ne choisis que les plus grands films. J'ai joué une passante dans Dr. Tchekill et Mr. Hyde. Et j'ai presque eu le rôle cette année dans King Kong. Mais je ne veux pas me laisser affaiblir artistiquement par deux mots des films. Je choisirai moi-même mon heure. J'attends le film qui me mêlera à l'Oscar ou qui fera de moi la révélation. Mais si vous voulez mon avis, ce qui va révolutionner le cinéma, c'est cette nouveauté. Des films en dessin qui bougent. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler. Comment appellent-ils ça déjà ? Des courts-métrages d'animation avec une souris qui sifflotte et conduit un bateau. Aucun avenir là-dedans si vous voulez mon avis. Ces Américains croient toujours être à la pointe du progrès. Oh vous les Anglais, depuis que nous vous avons chassé l'Amérique avec votre tête pour vous installer confortablement dans un pays que vous avez volé aux Indiens. Ah non, allons, mesdames. Oh je vous en prie, cher colonel, il faut laisser les jeunes gens exprimer leur opinion. Ah, c'est ce que je dis toujours, mais on ne m'écoute jamais. Hello ! Oh tiens, vous avez de la visite. Sans Subalb ? Mais on ne vous a pas annoncé. Par où êtes-vous rentrée ? Par derrière. J'aime bien rentrer par derrière. Ah, voilà une information intéressante ! Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Sœur Archibald, votre voisin. Il aime à venir nous faire des petites visites sans prévenir. Souvent accompagnée de sa... Hello ! Tiens, vous avez la visite ? Sa sœur, Lady Sibylle. Méshommage, madame. Bien, bonjour, colonel. Je ne devrais pas m'étonner de le retrouver ici. Oh, ma sœur et moi ne sommes pas venus ensemble. J'étais... en train de chasser avec Agamemnon du Allier. Agamemnon du Allier, c'est mon chien. Et... Ah, j'en suis perdue. Vous vous êtes perdue sur les 500 mètres qui séparent votre propriété de la goutte. Et votre chien ? Ah, tiens, je l'ai perdue. Et votre fusil ? Je l'ai perdue. Nous sommes simplement venus voir qui étaient vos invités. T'as qu'une petite épreuve. Mon frère également, mais il faut toujours qu'il s'invente des excuses. Vous êtes toujours la bienvenue ici, chère madame. Papin, un petit faible pour la voisine ? Oh. Zuc. Je ne suis pas censée le répéter. Je sais, je sais, chère colonel. Oh, vous avez organisé un petit week-end pour vos filles et ces jeunes gens comme c'est romantique. Je suis sûre que nous aurons deux mariages très bientôt. Vous serez ravissante en blanc, très chère. Ça, je ne sais pas. Au mariage de Katie Smith, la femme du facteur avait dit... Prudence, t'es toi. Voudriez-vous ? Rester dîner ? Très volontiers. Et j'accepte aussi cette charmante invitation à rester pour dormir, puisque je me suis perdue et tout. Heureusement que c'est grand chez vous. Ah, c'est ce qu'elles disent toutes ! Voilà qui était d'une subtilité rare. Je n'ai pas compris. Monsieur. Monsieur, d'autres invités surprises vont-ils arriver ? Je devrais peut-être faire préparer une demi-douzaine de chambres en plus. Je ne vous demande pas vous, monsieur, mais Mrs. Leggins aimerait savoir combien de convives elle doit prévoir pour les dîners. Eh bien, tu sais compter, Rosy ! Nous sommes... onze ! Oui, mais elle demande s'il y en a encore d'autres qui vont arriver vu que ces casseroles ne sont pas ex... euh... ex... explosives. Explosives ? Comment ça, explosives ? Je crois que Rosy voulait dire extensible, monsieur. C'est ça. Et elle demande si elle doit préparer du caviar avec le porto. Du caviar ? Rosy aura voulu dire du cheddar, madame. Ah oui, c'est ça. Vous avez un diplôme de traducteur, vous ? Oh, ne grondez pas votre petite bonne, je vous prie. Elle a du mal à trouver ses mots, dirait-on ? Tante Amélia n'aime pas que les femmes qu'elle embauche aient trop d'idées derrière la tête. C'est-on jamais ! Elle pourrait vouloir faire la révolution ! Prudence ! Peux-tu bien tourner soixante-dix-sept fois ta langue dans ta bouche avant de parler ? Bah quoi, c'est vrai ? Si monsieur veut me permettre, je m'en occupe, monsieur. Il y a de l'ambiance chez vous, dit-on. J'ai bien fait de venir à la place de rester chez moi à tailler mes rosiers. Vous êtes toujours la bienvenue ici, chère madame. Je sais, je sais, chère colonel, vous me l'avez déjà dit. Nous allons passer un merveilleux week-end. Vous savez, au moins une fois dans votre vie, j'aimerais que vous voyez le mauvais côté des choses. Ah, pourquoi ? Eh bien, par exemple, Tante Amélia dit toujours Prudence, tais-toi ! Vous portez un ensemble rapissant, ma chère enfant ? Ah, si une femme ne porte pas de chanel, autant dire qu'elle ne porte rien. Vous préféreriez quelle option ? Je ne trouve pas du meilleur goût, personnellement. Voilà ce que c'est que notre époque. Des cheveux courts, des jupes courtes, des mœurs dépravées. Tu te chasses ! Il leur faudrait une bonne guerre, c'est ça ? Ah, j'espère bien que non ! S'il y en avait une, toutes les informations que je tiens du ministère de la guerre laissent à penser que ce serait quelque chose d'énorme ! C'est ce qu'elles disent toutes ! Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Dis-donc, c'était bien placé. Je vous aime bien, vous. Les jeunes gens sont décidément insupportables. Heureusement, nous, les ladies, savons tenir des conversations sur d'autres sujets. Oh, vous savez, moi, en dehors de mes chevaux et de mes chiens, Lady Sybille, vous êtes une véritable Anglaise. Venez que je vous embrasse. Qu'étiez-vous venue faire dans notre bonne vieille Angleterre, ma chère enfant ? Tourner un, comment dites-vous, un film ? Non, pas du tout. Je suis venue visiter le pays, voir ce qu'il célèbre, Londres, Cambridge, Amsterdam. Vous êtes décidément très cultivés, n'est-ce pas ? Et ensuite, je ferai un tour d'Europe. J'ai toujours rêvé de voir des kangourous. Et sans doute, je rencontrerai des personnes célèbres, comme le pape. Oh, ces catholiques et leur pape. Comment s'appelle-t-il déjà, le pape actuel ? Pi, douze, treize ? Euh, pi, trois, virgule, quatorze. Oh là là, c'est de plus en plus mauvais, mon cher. Je ne t'ai pas demandé de jouer les critiques littéraires, ma chère. Cela vaut peut-être mieux que de jouer les artistes évanorés. Je ne vise personne, mes chères. On ne vous apprête à demander votre avis, ma chère. Moi, je suis d'accord avec elle, ma chère. Les jeunes sont vraiment insubants. Oh, je vous en prie, mes chers enfants, ne vous disputez pas. Et c'est ce que je dis toujours à mon cher neveu. Quelle charmante fille d'âme. Eh bien, je ne sais pas si on va avoir une bonne guerre, mais avec un peu de chance, on aura peut-être un mâche. Monsieur, le dîner est servi. Si ces dames et ces messieurs veulent se donner la peine. Je vais remonter pour faire une beauté. Non, que j'en ai besoin. En rentrée, j'ai fait une tourte aux crevettes et à l'ananas. Et ensuite, j'ai préparé mon fameux pouding à l'agneau et aux framboises, avec des pick-ups. Je suis allergie aux crevettes. En fait, à l'ananas aussi. Ainsi qu'aux framboises, pourriez-vous me faire des courgettes à l'eau ? Des courgettes à l'eau ! Je rends mon tablier. Vous pouvez laisser votre ouvrage ici, Miss Tartel, dans le Petit Salon. Le Petit Salon, ce n'est pas le Grand Salon ici ? Non, ça, c'est le Petit Salon. Le Grand Salon est celui qui est de l'autre côté. Avant, il était plus petit que le Petit Salon. On l'appelait donc le Petit Salon. Et celui-ci, le Grand Salon. Mais, on l'a agrandi. Et c'est devenu le Grand Salon. Et celui-ci, le Petit Salon. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons passer dans la moyenne salle à manger. Vous aussi, vous êtes venu faire la cour aux demoiselles de la maison ? Jamais d'avis. Je suis ici par simple curiosité. Je fais ce que font tous les voisins. Vous espionez à travers les rideaux. Voilà. Sauf que chez moi, c'est trop loin. Il y a un petit bois. Alors je ne vois rien. Donc je suis venu directement ici. Eh bien, que le meilleur gagne. Dis donc, mon vieux, vous qui êtes de la maison, est-ce que vous pensez que j'ai eu une chance avec la sœur pas trop moche ? Sans Nathanael, une femme se séduit en étant subtile et plein de délicatesses. Que Dieu vous vienne en aide. Bon, au pire, il me reste l'actrice. J'espère avoir prévu assez de pouding. Est-ce que c'est des façons de débarquer chez les gens comme ça sans être invité ? Ne vous inquiétez pas. Je suis sûre qu'il en restera. Il en reste toujours. Un de ces jours, je vais prendre ma retraite. Est-ce que c'est des manières de faire travailler une honnête femme dans une honnête maison ? Et c'est deux mois d'elles qui font des façons pour manger ce qu'on leur sert. Quand je travaillais à l'armée, à la cuisine du Metz, ces messieurs, les officiers, mangeaient tout ce que je leur servais. Ils disaient toujours que ma cuisine les préparait bien aux horreurs qui les attendaient. Un de ces quatre, je vais prendre ma retraite. Et j'emporterai mes recettes dans la tombe. Je l'espère de tout cœur. Tu as bien fait ce que je t'ai dit, Rosie ? Oui, Mrs. Leggins. J'ai essuyé les assiettes à dessert et j'ai écouté la salade. Écouté ? Elle avait des choses à dire. Elle voulait dire « écouté ». Tu devrais prendre des cours du soir, Rosie. Je veux bien t'enseigner tous mes secrets de cuisine, mais ça ne te mènera pas très loin dans la haute société. Ça, c'est sûr. Je sais. Monsieur le colonel dit toujours qu'il faut que je vais à l'école. Mais l'école du village est trop loin. Et Lady Amelia veut que je reste à la maison toute la journée pour travailler. Je voudrais que j'apprenne à faire de la motobillette. Motocyclette, mobilette, peu importe. Je dois faire les lits, faire la soupière, poussière, nettoyer les vitres, aider à la cuisine, repasser les vêtements quand ils reviennent du planchissage. Nous ne sommes plus aussi nombreux qu'autrefois. Monsieur a dû réduire son train de vie à cause de la crise. Néanmoins, notre travail reste de veiller à la bonne tenue de la maison de monsieur, en toute dignité et toute honnêteté. Pour la dignité, j'ai brûlé un cerf à Saint-Pripa. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt, rien qu'une fois, faire la crasse matinée ? Manger les gâteaux de Mrs. Leg... Manger des gâteaux. Dans la fête, on ne peut pas être parfait tout le temps. J'ai envie de m'amuser. La fête, on ne peut pas être parfait. 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 Dites donc, est-ce que vous ne devriez pas être en train de faire le service à table, tous les deux ? Et vous, vous ne devriez pas être à la cuisine, en train de préparer le dessert ? Zut ! Mes trifles, bananes, petits pois, sauce à la menthe ! Et vous, vous ne devriez pas être à la cuisine, en train de préparer le dessert ? Et vous, vous ne devriez pas être à la cuisine ? Là, elle est là ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma petite nièce a trépassé dans le salon. Voilà ce qui se passe, sur le tapis. Un tapis de Siri qui allait si bien avec les rideaux. Je le savais, il faut toujours qu'elle ne se fasse remarquer. Hé, c'est bon chalbert-pomme, ça ? Bon Dieu de saloperie ! On ne jure pas devant les dames ! Oh, pardon ! Bon Dieu de saloperie ! Ça va, chez moi ! Je crois qu'il convient d'appeler un médecin. Et c'est messieurs de la police. Allons, allons, ne vous mettez pas dans des états pareils. Et si nous prenions une bonne tasse de thé ? Ce n'est pas loin, je vous jure ! Allons, ne soyez pas dingue, personne ne vous accuse. L'autre jour, on m'a accusé pour le vase de chine. Et pourtant, c'était Miss Prudence qui l'avait cassé. Et maintenant, voilà qu'elle est cassée, elle aussi ! Mon Dieu, quelle tragédie ! Non, non, je ne veux rien voir ! Ne me dites rien ! Est-ce qu'il y a un cadavre dans mon petit salon ? Ta fille, Basile ! Sur le tapis ! D'une façon ou d'une autre, tout ceci est forcément de ta faute ! Moi ? Ah, un meurtre ! Je ne supporte pas la vie du sang ! Oh, elle a sûrement été empoisonnée, il n'y a pas de sang ! Ah bon ? Tiens, vous vous êtes lavé les cheveux. Pardon ? Vous avez gardé votre serviette de bain. Ce n'est pas une serviette de bain. C'est un turban sick. Je l'ai rapporté d'Inde, où j'étais allé puiser l'inspiration pour mon dernier roman. L'idole de Jade au sang visage. Et je le porte quand je suis dans ma chambre. Mais cette histoire de meurtre est beaucoup plus intéressante. Miss Stanley, prenez donc des notes. Ah, un meurtre ! Voilà qui nous changera des soirées passageuses au bridge. Voilà qui est une élégance rare, ma chère. Et peut-on savoir pourquoi vous avez mis aussi longtemps à descendre ? Une vraie dame ne sort jamais de sa chambre sans être maquillée très chère. Ni sans son corset. Toutes mes condoléances, mon cher colonel. Je vous remets d'un grand soutien. Ah, quel dommage que Prudence ne puisse pas voir ça. Monsieur, ces messieurs de Scotland Yard seront ici d'une minute à l'autre. Vos boutons de manchette, monsieur. Mais comment pouvez-vous penser à des boutons de manchette dans un moment pareil ? Monsieur, c'est mon travail que de veiller à la tenue de monsieur. Un meurtre est un triste événement, monsieur. Mais il est inadéquat de s'y rendre sans boutons de manchette. Je suis sûre que c'est le majordome qui a fait le coup. C'est toujours le majordome qui a fait le coup. Voilà ce que c'est que d'avoir une bobine de film à la place du cerveau. Inspecteur Russell, Scotland Yard, que personne ne bouge. Mais c'est une façon de parler. Mais par où êtes-vous entrés ? Oh, nous sommes entrés par derrière. J'aime bien entrer par derrière. Ah, voilà une informe ! Inspecteur Russell. C'est... Inspecteur Russell. Jack Russell. Peu importe. Je vous prierai de faire attention où vous mettez vos grands pieds. Il y a déjà un cadavre sur ce tapis. Nul besoin d'y mettre en plus des policiers. Allons, allons. Je suis sûre que nous pouvons tous nous entendre. Les policiers sont des personnes très pratiques, vous savez. Et peut-on savoir pourquoi vous portez un chapeau de Sherlock Holmes ? Ce n'est pas un chapeau. C'est son chapeau. C'est pour que mes neurones puisent l'inspiration par contact. Permettez-moi de vous présenter M. Hercule Patate, le fameux détective belge. Oh, oh, Hercule Patate, le fameux détective belge. Alors, vous avez l'Afrique ? Il va m'assister dans cette enquête. Retenez bien ce que je vous dis, Patate. C'est un adage qui se vérifie pratiquement dans n'importe quelle affaire de meurtre. Cherchez la femme. Trouvez. Effectivement, il est très fort. Moi aussi, je cherche souvent la femme. Il est évident qu'elle a été empoisonnée par un puissant glycoside carbiotonique à l'effet très toxique. De la digitale. Ah ! Personne ne... Meurtre par empoisonnement ? C'est tellement médiéval. Alors qu'un colte avec un silencieux ferait si bien l'effet. Personne n'a touché à rien ? Non, monsieur. Bien. Procédez par ordre. Quelqu'un a-t-il vu ou entendu quelque chose cette nuit ? Et où étiez-vous hier soir entre 21h37 et 4h13 ce matin ? Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. Vous, là, votre trouble semble suspect. Qu'avez-vous déclaré ? C'est elle qui a découvert la victime, monsieur. Et dans quelle circonstance exactement avez-vous découvert le cadavre ? Je... ... Ah ! Et vous n'avez rien remarqué de spécial ? ... Merci mademoiselle, vous nous avez été d'un grand secours. Je n'ai rien compris. Et vous ? Hercule Patate comprend toujours tout, Russell. Et vous ? Nom, prénom, profession. Pans, Christopher. Major. C'est moi qui ai appelé la police, monsieur. Enfin, commissaire Saint-Bernard. Inspecteur seulement, et c'est Jack Russell. Peu importe. Vous voyez mieux d'interroger d'abord mon neveu, le colonel, qui est le maître de maison et le père de la victime. Vous n'avez aucun sens des convenances. C'est à moi de décider du bon déroulement de cette enquête, madame. Votre nom, colonel ? Moutarde. Et ces autres personnes, colonel Moutarde ? Ma fille, Chasteté. Et ma tante, Lady Amelia. Et des invités. Sœur Nassanael Pamplemousse. Troisième du nom. Accompagné de son amie, Miss Cynthia Barrymore, qui est actrice américaine. Et M. Raymond Chandler. L'écrivain. Qu'écrivez-vous, monsieur ? Je suis l'immortel auteur de « Mystères sous la lune verte » et de « Drames au royaume des mille Maharaja ». J'ai jamais entendu parler. Ensuite, et cette hante, Miss Jane Tarter. Quelle charmante vieille dame. Puis, votre secrétaire, Miss Iris Tenley. Et notre voisin, Sœur Abschibald Pumpinkai, ainsi que sa sœur, Lady Sybille. Puis, Banks, mon majordome. Mrs. Liggins, la cuisinière. Et Rosie, que vous avez déjà interrogée. Enchantée, messieurs. Même dans cette triste circonstance, il est toujours agréable de faire de nouvelles connaissances. Quand avez-vous vu la victime pour la dernière fois ? Hier, au dîner. En parlant de ça, est-ce que ça va bientôt finir tout ce bazar ? L'heure du déjeuner arrive et mon canard farci aux huîtres ne sera jamais prêt. Reprenons. Sur quoi donne cette pièce ? Sur le couloir de ce côté. Et le jardin de ce côté. La porte-fenêtre qui donne sur le jardin était-elle fermée ? Tout à fait, monsieur. À double tour. Je me refie chaque soir. Les portes d'entrée et de derrière, également. Donc, le meurtrier est forcément quelqu'un de la maison. Où sont les chambres ? À l'étage. Elle donne sur deux couloirs avec un épais tapis qui débouche sur l'escalier. Les domestiques dorment au deuxième. Donc, n'importe qui a pu se lever dans la nuit et descendre au petit salon sans éveiller les autres. Tout à fait, monsieur. Monsieur Chandeleur, qu'étiez-vous en train de faire exactement lorsque vous vous êtes cogné la tête ? Je ne me suis pas cogné la tête. Votre pansement, là. Ce n'est pas un pansement. C'est un turban. Moi seul, j'aimerais attirer votre attention sur les indices dont nous disposons. Quels indices ? Vous avez découvert combien chaussait le meurtrier ? Vous avez trouvé de la cendre de Sia ? Je n'ai pas trouvé d'indice, moi. Justement, il n'y a aucun indice. C'est justement cela qui est un indice. C'est très troublant. Comme c'est intéressant. Et vous en déduisez quoi ? On veut évidemment nous faire croire à un suicide. Ou encore à un accident de chasse. Dans le salon. Alors qu'elle a été empoisonnée. Elle a été empoisonnée. Si encore elle a été assassinée à la chevrotie la sanglier. Ah, non ! Quitte à assassiner les gens sur mon tapis, autant le faire proprement. C'est élémentaire, ma chère madame. L'infâme Forban cherche à brouiller les pistes, mais même le plus habile criminel ne saurait s'empêcher de commettre une bébue et de tomber entre nos mains. Ah ! Ne vous emballez pas, ma chère. Monsieur Asteté, vous étiez la sœur de la victime, n'est-ce pas ? N'avez-vous rien remarqué d'étrange dans son comportement ces derniers temps ? Elle avait l'air de savoir quelque chose. Elle se promenait en faisant des allusions à voix haute au sujet d'un mystérieux secret et elle passait son temps à faire des messes basses avec les commères du village. Elle a appris un secret dangereux. Elle s'est mise à se comporter de façon étrange et c'est pour cela qu'on l'a tuée. Je n'ai jamais dit que c'était un comportement étrange. Quoi ? Vous voulez dire qu'elle était tout le temps comme ça ? D'un naturel indiscret ? Ce n'est pas exactement qu'elle était indiscrète, c'est plutôt qu'elle balançait absolument tout à tout le monde sans se poser la moindre question. Et ne pensez-vous pas qu'elle n'aurait pas été sans avoir appris quelque chose de particulier ces derniers temps ? Non. Non quoi ? Aucune idée, je n'ai pas compris la question, alors j'ai répondu au hasard. Aspecteur, il faut que vous sachiez, j'ai organisé cette petite réunion pour marier mes filles à l'un ou l'autre de ces jeunes gens. Nous sommes tous entre bons amis et nous n'avions aucune raison de nous assassiner les uns les autres. Dis plutôt que tu veux te débarrasser de nous et que tout le monde ici est tellement insupportable que nous ne faisons que de disputer. Chasteté. Très intéressant. Alors, tel que je vois les choses, nous avons plusieurs possibilités. Le colonel a pu tuer sa fille pour en être débarrassé. Quoi ? Monsieur Asteté a pu tuer sa soeur pour ne pas avoir de rivales. Pardon ? Lady Amelia a pu tuer sa petite nièce parce qu'elle salissait le tapis. C'est ridicule. Monsieur Chambler a pu tuer la victime pour avoir de la matière pour son prochain roman. Jamais de la vie. Elle a très bien pu mourir empoisonnée par la cuisine de Mrs Liggins. Quoi ? Et si c'était Rosie qui l'avait tuée parce qu'elle l'avait accusée de casser le vase de Chine ? Et si c'était Iris Thalmey qui a l'air de détester tout le monde ? Ou alors vous, pour vous rendre intéressante et mettre un peu de cinéma dans votre vie ? Et si c'était Sœur Nathemel ? Quand on n'a pas de gêne à s'inviter chez les gens, on peut tout aussi bien les assassiner. Et si c'était Sœur Nathemel, il a très bien pu la tuer pour épouser plutôt la moins moche. Ah, zut. Pas crédible. Décidément, je ne regrette absolument pas d'être venu. On ne peut pas dire que cette scène manque d'intérêt dramatique. Mais enfin, des meurtres, des prix, des disputes. Oui, on se croit au studio à Hollywood. Mesdames, Messieurs, c'était très instructif. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Monsieur Hercule Patate et moi-même allons rester ici jusqu'à la fin de l'enquête. Monsieur, je vais faire préparer des chambres supplémentaires. Eh bien, ça me rappelle cette histoire affreuse qui avait eu lieu à St. Fredegon-Ponavon, et c'est le petit village où j'habite. L'épouse du Major Burbank s'avait surpris Janice Wicham en train de cracher dans le thé, pour se venger de ce que le neveu du Major s'était enfui avec Cécilie, la bonne, plutôt qu'avec elle, et cela avait causé un scandale sans précédent. Cela n'a qu'un peu de rapport en apparence, bien sûr, mais je me souviens que mon cher neveu avait été très choqué. Enfin, de nos jours, il faut être indulgent avec les jeunes gens. Bonne soirée, messieurs. C'est très intéressant. Quelle charmante, vieille dame. Mais de quoi, diable, a-t-elle bien pu vouloir parler ? Russell, retenez bien ce que je vous dis. Cette affaire est claire comme une pente de bière bruxelloise. Dans une affaire de meurtre, il y a une multitude de motifs possibles entrelacés dans leur intrinsèque complexité. Et le plus difficile est toujours de faire la part de ce que disent les témoins. Ceux qui mentent, parce qu'ils ont commis le crime. Ceux qui mentent, parce qu'ils ont autre chose à cacher. Il n'a rien à voir avec le crime. Ceux qui ne mentent pas, mais qui ont l'air de mentir. Parce qu'ils auraient intérêt à mentir s'ils avaient quelque chose à voir avec le crime. Mais en fait, non. Vous me suivez ? Presque ! Encore faut-il être un bon menteur pour tromper Hercule Patate. Fort heureusement, nos suspects ne semblent pas avoir inventé l'eau-tielle. Et je commence à entrevoir la solution de cette sombre affaire. Quoi ? Déjà ? Mes petites cellules grises ne sont pas restées inactives. J'ai examiné tous les faits en notre possession. Et je crois pouvoir affirmer, avec toute la modestie qui me caractérise, que nul meurtrier ne saurait mettre en échec le cerveau brillant d'Hercule Patate. Qu'est-ce que je vous dis toujours, Jacques Rousseau ? Que je vous fais penser à un petit chien qui mort et qui chronique. Non, pas ça. Ah. Ah. Que le climat est bien humil dans l'Angleterre et que vous détestez le gigot à la menthe. Pas ça non plus. Que vos petites cellules grises, malgré toute la modestie qui vous caractérise, font décidément un travail admirable. Non. Enfin, oui. Mais ce que je vous dis toujours, Jacques Rousseau, c'est qu'Hercule Patate attrape toujours son âme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 autant que ce soit pour une bonne raison. Je vous accorde ce point. Vous voudriez-vous un jus de fruits ou une tasse de thé pour nous accompagner, mademoiselle? Ne commettez jamais l'erreur de me prendre une fraise femme. Il y en a qui ont essayé. Ils ont fait connaissance avec Néron et Caligula. Qui ça? C'est comme ça que j'appelle mes talons églises. Donc, sortez donc un verre pour Miss Fennell. J'irai fouiller dans la cuisine. Le poison est souvent caché là où tout le monde le voit. En évidence. Ça, je ne vous le conseille pas. Dans la cuisine, il y a V.C. Splicking. Et il y a ces chats. Je ne sais pas ce qui est pire. Il n'y a que moi qui ai le droit de rentrer dans cette pièce. Et encore, en prenant mes précautions. Soit dit en fait. Méfiez-vous du roux avec une oreille en moi, si vous tenez à garder vos tripes à l'intérieur. Monsieur ne peut pas y aller aujourd'hui. La côte de maille de Monsieur est au nettoyage. Bravo ! Vous avez un majordome efficace. Mais... Au fond... C'est quoi exactement un majordome ? À quoi ça sert ? Hein ? Jamais compris. Oui. Mais il faut en avoir un. C'est traditionnel. Le majordome, Monsieur, est un domestique chargé de veiller à ce que la domesticité accomplisse sa tâche. Que la maison soit bien entretenue, les invités accueillis comme il convient, et que son maître ne commette pas d'inconvenance. Comme sortir sans son pantalon. Et ça arrive souvent. Juste par curiosité, hein ! Parlons de poison, mais qu'est-ce que c'est que ce torboyau ? C'est le whisky artisanal de mon grand-père. Il avait une distillerie dans une bergerie en Écosse. Maintenant que j'y repense, les moutons qui broutaient autour avaient d'étranges maladies. Il m'en reste quelques bouteilles pour les moments difficiles. Comme ça, quand on a bu, on est vraiment sûr que c'est un moment difficile. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ça ne peut pas être que du whisky. C'est fait avec... de l'huile pour moteur, de la mora, du chétard. Comme disait mon tonton, vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que la pomme. Je n'ai jamais dit qu'il y avait de la pomme. Tu savais quoi ? Tout ça me rappelle cette curieuse affaire où la victime était tombée sur une vingtaine de brochettes à barbecue disposées là par hasard, et avait mystérieusement pris feu. Bon, le juge avait conclu à un accident. Mais moi, je n'ai jamais plus regardé les chiffres à la tête d'une éveille. Eh, biche, vous dormez ? Il ne faut pas dormir, on commence juste à s'amuser. de... Tiens, pas l'alcool, c'est... pas incroyable ! Tenez, mon vieux, c'est pour vous ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un tube ! Hercule ! Un tube, Hercule ! Patates ! Et de deux ! Eh ! Vous savez quoi ? Je viens d'avoir une idée sclupéfiante ! Une idée sclupéfiante ! Une idée incroyable pour mon prochain roman ! C'est l'histoire d'un soldat qui part en mission dans la jungle indienne. Sauf... qu'il n'a plus de jambes ! Un soldat qui n'a plus de jambes ? C'est pas crédible ! Mais si, mais si ! Vous allez voir ! Il n'a plus de jambes ! Alors, il rêve de... remarcher ! Sauf que c'est pas possible, évidemment ! Un soldat qui n'a plus de jambes ? On le renvoie chez lui ! Je peux vous le dire ! C'est comme un soldat qui n'a plus de bras ! Ou un soldat qui n'a plus de... qui n'a plus de tête ! Bref, il n'a plus de jambes, et dans la jungle, il rencontre des gens qui ont la peau bleue, qui vivent en harmonie avec la nature et tout ! Et sauf que, en fait, c'est des avatars ! Vous savez, les incarnations de Krishna ! Et... Il peut devenir... l'un d'entre eux ! Et après, tombe amoureux de la fille du chef ! Ça ne marchera jamais votre truc ! Eh si ! C'est l'été du siècle, je vous dis ! Et je vous aime bien ! Mais faut arrêter avec les histoires de choper la fille du chef ! Est-ce que nous, là, on essaye de ch... de choper la fille du chef ? Ah oui ! C'est moi, le chef ? Vous aussi ! Je vous aime bien ! Vous dites ça parce que vous êtes bourrés ! Ben, au moins, c'est pas pour votre argent ! Alors, de quoi vous vous plaignez ? L'alcool a eu raison ! De lui aussi ! Et pas de vous ! Rien ne saurait avoir raison ! D'Hercule Papate ! D'Hercule Patate ! Les petites cellules grises, vous savez, ça fait toute la différence ! Quelle belle brochette, homme fort et résistant ! Y a pas à dire, ça force le respect ! N'insultez pas mes invités ! Euh... Mes invités ! Parce qu'ils méritent des acclamations sous les drapeaux ! Vous aussi, vous êtes complètement cuit ! Qui ? Moi ? Moi, cuit ! J'ai fait la guerre, moi ! Me suis battu comme un tigre pour sauver ma vie Au milieu des orbes assaillants ennemis ! Se vomit par les gueules de l'enfer Sous les puits d'obus et les tirs de chrapnel ! Oh ! Un peu comme moi, la semaine dernière, À l'ouverture des salles de chez Harold, alors ! Vous êtes irrespectueuse, comme vous êtes pas permis ! Je vous félicite ! Vous tenez mieux l'alcool que la plupart de ces messieurs ! Je ne m'ai rien dit ! Bon ! Eh bien, il ne me reste qu'à aller me coucher ! C'est intéressant ! Encore un peu de thé, Miss Tarter ? Oui, je vous prie, ce thé est délicieux ! Quelle charmante vieille dame ! Je me demande bien où sont tous les autres ? Mon neveu est malade ! Ces messieurs sont tous malades, semblerait-il ! Ne me regardez pas comme ça ! Ma cuisine n'y est strictement pour rien, ce coup-ci ! Ils ont trop bu à boire, c'est tout ce qu'il y a ! Trop bu ? Oui, du whisky de monsieur ! Ah ! Je ne m'étonne plus, alors ! Lévi-Amélia, croyez-vous que Sœur Nathanael et M. Chandler soient sincèrement amoureux de cette chère chasteté ? Amoureux ? Oh ! Ils n'ont probablement qu'une idée en tête ! Épouser ma petite nièce, dépenser toute sa fortune aux cartes et l'oublier avec des maîtresses ! Ce qui est tout à fait honorable et traditionnel pour un jeune homme ! Oh ! Les jeunes gens tombent si facilement amoureux de nos jours ! Il ne faut pas voir le mal partout ! Et un peu de scandale ne fait jamais mal ! Cela donne du goût au breakfast ! Que faites-vous, Mr. Toll ? Je tricote un gilet de sauvetage ! Vous tricotez un gilet de sauvetage ? Oui ! Une de mes cousines était sur le Titanic, vous savez ! On ne sait jamais, il faut être préparé à tout ! Eh bien, au moins que vous n'aurez pas froid sur l'iceberg ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner ? Eh bien, j'ai préparé… Ça ne fait rien ! Je vais manger du pain ! Rires Où est tout le monde ? Au lit, il faut croire ! Ces messieurs ont quelque peu abusé hier soir, semblerait-il ! Et il paraît que Miss Talé était avec eux ! Une jeune femme qui paraissait si stricte, si irréprochable, au lit avec un mal de tête ! Quel scandale ! Je ne m'étonne plus de rien si le monde va à voler ! On parle de moi ? Lady Amelia nous disait juste que vous aviez apparemment participé à une petite soirée avec ces messieurs hier soir ! Était s'amusant ? Pas spécialement ! Et vous n'avez pas un peu mal à la tête ? Pas le moins du monde, pourquoi ? Ou bien ! Je vous sers un peu de marmelade de carotte ? Non merci, je suis allergique ! Quand je pense à tous ces pauvres gens qui crèvent de faim, et pas vous, ça me rend bien triste ! Ah ! Je vois que le petit déjeuner est servi ! J'ai merveilleusement dormi ! Rien de tel qu'une bonne grasse matinée pour embellir leur peau ! Rien que du thé pour moi, je suis au régime ! Je vois que personne ne veut de mes harons marinés au fromage, ni de mes scones ! Je retourne dans ma cuisine ! Des scones ? Il y a des scones normaux, ils sont brûlés ! Je me disais aussi ! Des jeunes filles comme vous peuvent manger n'importe quoi, mes chers enfants ! Vous êtes toujours prêches et bien portantes ! Quelle charmante vieille d'art ! J'espère que cette enquête sera terminée aujourd'hui ! C'est intolérable pour une maison honnête, ces meurtres, ces policiers ! Je suis sûre que Monsieur Patate saura trouver la solution ! Monsieur Patate, cela ressemble à un bon nom pour un jouet ! Il faudrait créer un petit bonhomme, en forme de pacate ! Ce détective, il a l'air tellement français ! Il est belge ! Ah bon ? Et c'est pas pareil ? Vous venez de vous mettre deux nations à dos, là ! Finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous laisser perdre du tourisme en Europe ! Vous risquez de déclencher une deuxième guerre mondiale, rien qu'en ouvrant la bouche ! Ah ! Et vous croyez que l'on parlerait de moi dans les journées américaines ? Cependant, je vous accorde qu'il n'a pas les manières civilisées d'un véritable anglais ! Et il doit manger d'affreuses choses belges, comme des moules ! Et cet accent, et cette moustache ! De toute façon, on n'a plus les étrangers qu'on avait autrefois ! Les belges de ma jeunesse, c'était autre chose ! Vous savez quoi, Tante Amelia ? Vous avez sérieusement besoin de vous détendre ! Vous ne vivrez pas jusqu'à 90 ans si vous êtes toujours aussi irrités ! Et il y a un peu de swing ! Du swing ? Qu'est-ce que c'est encore que cette invention ? ... 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 Vous roulez des hanches et vous faites des caprices ? Rien que pour faire faire vos quatre volontés aux hommes ? Oui. Comment pouvez-vous ? Oh, c'est très facile. Je peux t'apprendre si tu veux. Oh, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux vivre le grand amour moi. Eh bien, si tu comptes trouver le prince chèrement ici, dans ce trou paumé, je te souhaite bien du courage. Avec un peu de chance, ce sera un riche cultivateur de courges, dis donc. Un beau jour, miss. Vous vous retrouverez vieille, toute seule et sans amis. Et ce jour-là, vous aurez fort à faire pour redorer votre blouson. Oh, tiens, sœur Nathanael, vous venez me faire la cour ? Papa, vous avez venu pour ça, vous savez. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la tête. Je ne sais pas ce que j'ai. Je n'ai bu qu'un verre hier soir, pourtant. C'est le whisky de papa. À une époque, Mrs. Leggins s'en servait pour récurer ses fourneaux. Ça ne fait rien, je vous écoute. Vous savez, Miss Chasteté, si nous nous marions, les soirées dans mon manoir, au coin du feu, pendant que la pluie anglaise arrose nos pelouses... Ah, mais non, alors ! Vous êtes bien gentil, mais si je vous épouse, ce n'est pas pour perdre mes soirées à vous faire la conversation en ramenant vos chaussettes. Où va le monde s'il faut être aimable avec son mari et passer du temps avec lui ? Mais pourquoi m'épouser, alors, si je ne vous intéresse pas ? Pour votre fortune et votre titre de noblesse. C'est une qualité que je trouve très intéressante chez les hommes, l'argent. Je vous trouve très qualitatif. Un sage m'a dit un jour, pour séduire une femme, il faut de la délicatesse et du tact. Alors, j'ai fait des efforts, mais vous, vous n'en faites absolument aucun. En fait, je crois que vous ne savez même pas ce que le tact. Quoi ? Vous voulez dire présenter les choses de manière à ne pas blesser vos sentiments, voire ne rien dire pour être gentil ? Mais quel intérêt ? Décidément, vous n'êtes pas du tout bon genre. Je crois que je vais choisir l'actrice, elle au moins. Elle écoute avec attention quand je parle. C'est parce qu'avec sa cervelle-doie, elle ne comprend rien à ce que vous dites. Revenez ici, revenez quand je vous siffle ! Ah, vous le paierez ! Nul ne plante, chasteté, moutarde ! Ce genre de phrase aura beaucoup plus de gueule quand je serai mariée que j'aurai changé de nom. Oh ! C'est vous, mes chastetés ! Dites, vous ne sauriez pas où je pourrais trouver de l'aspirine ? Ah, monsieur Chandler, vous avez enfin trouvé un prétexte pour venir me tenir de galant propos seul à seul. Non, c'est seulement que j'ai un peu mal à la tête. J'ai longtemps attendu de rencontrer quelqu'un comme vous, vous savez. Ah bon ? J'ai eu une enfance solitaire dans ce manoir, avec aucun ami, personne avec qui jouer. Mais, mais, et votre soeur ? Ma, ah oui, ma soeur, ça ne compte pas. Oh, Raymond, j'ai tant besoin du réconfort de Pramiri, pourquoi me repoussez-vous ? Mais enfin, chasteté, j'ai parlé avec les gens de la maison, vous savez. Je suis au courant de tout. Vous vous êtes fiancée avec le chauffeur de votre père, puis avec son jardinier. Vous avez fugué deux fois. Vous avez entamé une carrière de danseuse, de musical, avant de rentrer à la maison. Et tout ça, c'était seulement le mois dernier. Alors, je suis désolé si je me méfie un petit peu de vous. Ah, les hommes, la vérité, c'est que vous êtes incapables d'envisager une relation stable avec moi. Ah, oui, c'est effectivement un petit peu le problème. C'est une tigresse qui piétine le cœur des hommes et se joue d'oeuvre avant de disparaître en riant dans un nuage de soufre. Je ne savais pas que les tigresses faisaient ça. Oh, regardez, mesdames. Ces messieurs sont prêts à se lancer dans un duel pour ma petite nièce, comme de véritables gentlemen. Quoi ? Mais pas du tout. Seulement, j'avais un peu mal à la tête, alors... Ah bon, vous aussi ? Comme c'est romantique. Mais il faudra faire attention à ne pas vous blesser. Ou alors, juste un petit peu. Ah, les jeunes gens et l'amour. Mais nous n'allons pas nous battre en duel, n'est-ce pas ? Absolument pas. Non, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette damoiselle. Pour ce que ça peut me faire, l'épouser, la quitter, la jeter du balcon. Et pourquoi ça, je vous prie ? Eh bien, figurez-vous que votre petite chasteté... Euh, non. Il dit comme ça, ça fait un peu d'âme de petite vertu. Ah non ! Votre... Votre chère chasteté... Non, non plus. Votre chasteté ne m'intéresse pas et ne m'a jamais intéressée. Décidément, je n'arrive pas à le dire sans que ça sonne bizarrement. Et pourquoi ça, je vous prie ? Parce que je la connais depuis toujours et que ça me suffit. Toute petite déjà, elle me tyrannisait, me donnait des ordres et cassait mes affaires. Elle me terrifiait, alors qu'elle avait 5 ans et moi 25. Alors, je suis désolée, mais maintenant qu'elle est adulte, je préfère épouser un pitbull enragé. Si vous n'y voyez pas, d'inconvénients. Vous n'êtes pas digne d'entrer dans notre famille, monsieur. Ça me fait bien plaisir d'entendre ça. Vu comme chasteté vous ressemble, je craindrais une vieillesse malheureuse. Vous mourrez seule et célibataire, sans une épouse pour rabonner vos chaussettes. Ça, ça m'est bien égal. J'ai une bonne pour rabonner mes chaussettes. Et cinq ou six danseuses à Londres pour me tenir compagnie. Les hommes... Euh, on m'a appelé. C'est un securitif, vous vous levez, vas-y. Victime de vos rondeuses excès. Quelle déchéance. Quelle opprobre sur cette maison. Quelle triste époque. Oui, oui, tante Amélia. Personne n'aurait de l'aspirine par hasard ? Voici, monsieur. Monsieur me permettra de faire remarquer à monsieur que sa cravate est nouée à l'envers. Banx, vous êtes un îlot de sens pratique dans cet océan de chaos. Et franchement, ça me casse un peu les pieds. Que monsieur me pardonne. Je vais faire des efforts pour avoir l'air un petit peu perturbé. Merci. Et vous, Banx, aussi mal en point que votre maître. J'attendais un peu plus d'intelligence et de savoir-vivre de votre part. Monsieur m'a expressément donné l'ordre de prendre part à l'alcoolisme de ces messieurs, afin de ne pas les laisser paraître ridicules tout seuls. Dites donc, mon vieux, votre patron ne vous paye pas pour être insolent envers ses invités. Effectivement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est de bon cœur. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes ici pour procéder à des arrestations. Jacques Russell attrape toujours son homme. Bravo, monsieur Russell. Je salue l'efficacité de la police anglaise. Ma chère, votre optimisme inaltérable fait votre charme, entre autres. C'est pas bientôt fini, Frappu ? On ne sentant même plus Videl Poisson. Ah, et voici Miss Stanley et Miss Barrymore. Nous voici au complet, je pense, avec Sir Lathanael que nous avons croisé près de la porte d'empêche. C'est suspect. On l'arrête ? Ne soyez pas si pressé, Russell. Il faut d'abord faire la grande confrontation finale. Avec votre permission, messieurs, j'ai fait des petites observations de ces derniers jours. Et j'aimerais vous faire part, en toute modestie, de deux, trois petites choses que j'ai pu découvrir. Vous allez voir, Tange est épatante. Elle a déjà résolu des tas de crimes et même des mots croisés très difficiles. Nous connaissons votre réfutation, Miss Sartel. Nous vous écoutons. Eh bien, j'ai observé, noté des faits, tiré les conclusions. Rosie n'est pas ce qu'elle semble être. Quoi ? C'est un homme ? N'avez-vous pas remarqué que Rosie se trompe parfois de mots comme quelqu'un qui parlerait mal l'anglais ? J'ai mené mon enquête. Son vrai nom est Rosa Wittgenstuhlstein. C'est une Allemande. Je les ai à l'œil, les gens comme vous, mademoiselle. Comment ça, les gens comme moi ? Les Allemands ! Les Rose ! Les espionnes ! Mais je ne suis pas une espionne. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai jamais donné les traînés de son courrier. J'ai juste jeté un minuscule petit coup d'œil. Mon courrier ? Espèce de sale espionne Allemande rousse ! Ce n'est pas de cela que je parle, mon petit. Vous entretenez une correspondance secrète et vous récupérez des messages ici dans le salon. Il s'agit très certainement d'informations secrètes concernant le travail du colonel Moutarde au ministère de la guerre. Prudence, cette chère enfant vous aura surprise. Et vous l'avez réduite au silence parce qu'elle menaçait de tout raconter. Ah, bravo, Tante Jane. Vous avez résolu toute l'affaire comme à votre habitude. On vous êtes vraiment épatante. Au nom de la loi, je vous arrête. Mais je ne suis pas une espionne. Ce sont des courriers que j'échange en cachette avec mon amoureux qui vient parfois réparer la chaudière ou la voiture de monsieur. En cachette, parce que sinon, Lady Amelia nous gronderaient. C'est vrai, je suis allemande, mais c'est parce que mes parents ont dû fuir pour échapper aux nazis. Je n'ai rien fait du tout. Pauvre petite, prenez donc une part de pelines pour vous remonter. Ne vous en faites pas, mon enfant. Je suis sûre qu'au fond de son cœur, Dieu ne vous en veut pas trop. Peut-être allemande. Et on l'arrête, alors ? Tout ceci est bel et bon. Mais vous oubliez un détail, me semble-t-il, Miss Tartel. Ah oui ? Ok. Vous oubliez l'indice que nous avons. Le fameux détail du châle vert-pomme de Miss Chasteté. C'est vrai, ça ? Mon châle vert-pomme. Mais je ne vous suis plus, patate. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun indice. C'était pour mieux brouiller les pistes. Et vous êtes tous tombés dans le panneau alors que la preuve était là, sous votre nez. Miss Prudence était sortie avec le châle de sa sœur. Il est évident que le meurtrier les a confondus. C'est vous qui étiez visée, Miss Chasteté. Mais on ne se ressemble pas du tout. Et comment l'assassin a pu ne pas les reconnaître ? Il a dû l'avoir de près et lui parler pour lui faire boire le poison. C'est justement là notre preuve. Le meurtrier est très bien et ne vous connaissez pas bien ni votre sœur. Voyez-vous, j'ai résolu brillamment, cela va sans dire, de nombreuses affaires au cours de ma carrière. J'ai ainsi pu observer que tout se dévoile au cours d'une affaire de meurtres. Les secrets, les fautes, tout ce que chacun voudrait garder caché. Car, bien sûr, tout le monde a quelque chose à cacher. Je n'ai absolument rien à cacher. Sauf, bien sûr, ceux qui ne vous regardent pas. Miss Stanley, par exemple, a aussi ses petits secrets. Donc, on l'arrête, pas encore. Vous écrivez des livres, n'est-ce pas, mon mot de maître ? Des livres ? Vous écrivez des livres derrière mon dos ? J'ai écrit « Miroitement et Grand Fracas ». Cela traite de l'imagerie sociale de la Grande Guerre dans la bourgeoisie déclassée cambodgienne des années 20. Sous un pseudonyme, bien sûr. C'est donc vous, Marie-Deborah Winston, l'égérie du néo-réalisme avant-gardiste ? Ça ne sonne pas très sexy. Oui, c'est moi. Mais ! Vous vendez plus de livres que moi ! Et en plus, ils sont intelligents. Bravo, chère ! Ça ne me semble pas être une occupation très honorable pour une dame, votre néo-machin avant-trotskiste. Et pourquoi donc vous déguisez-vous en secrétaire ? Pour préserver ma vie privée. Les hommes ont tendance à ne pas apprécier les femmes plus intelligentes qu'eux. Ça, je l'ai toujours dit. Non que je tienne particulièrement à l'appréciation des hommes, ceci dit. Je veux seulement être tranquille. les hommes. J'ai essayé plusieurs fois. Cela a toujours été une expérience désagréable. Tiens, moi c'est pareil avec les corsets. Ceux archivald aussi cache en petit sec. Et donc, du coup, on l'arrête. Je collectionne les éditions rares de traités sur la mécanisation de l'agriculture au XIXe siècle. Oh, et je suis en train de rédiger une thèse sur les équations diophantielles, ce qui permettra, je pense, de résoudre le dixième problème de Euler. Je suis en correspondance avec M. During de l'Université de Cambridge. Mais tu ne me l'avais jamais dit. On a tous le droit d'avoir nos hobbies honteux. Quant à Sœur Nafanel, on l'arrête ! Russell, vous me fatiguez un tantinet. Soit, je vous autorise à révéler la vérité afin de me laver de tout soupçon. Il va sans dire que vous êtes tous tenus au plus grand secret sous peine de terribles dommages. Cela va sans dire, Sœur Nafanel. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire ? Qu'est-ce qui est un secret ? Je suis en réalité le numéro 2 du M.I. 6, le bureau gouvernemental du contre-espionnage. J'ai faim à une personnalité inoffensive afin de venir observer ce qui se passait dans cette maison, craignant des échanges d'informations confidentielles avec des agents extérieurs concernant le travail du colonel au ministère de la guerre. Vous voulez dire que l'espionnage ? Cela même. Il semblerait que je me sois convoyé. Mais alors, vous ne voulez pas du tout épouser ma fille ? Je suis marié, colonel. Avec une ex-espionne russe, blonde, longue jambe, je parie. Comment le savez-vous ? J'ai vu le film Sœur Nathanael. Évidemment, je ne m'appelle absolument pas Sœur Nathanael. J'ai rien compris. À moi. À moi, à moi, à moi. Et vous, colonel Moutarde, n'avez-vous rien à dévoiler ? Si. J'ai toujours rêvé de le faire dans le petit salon. Avec une clé anglaise. Quoi, donc ? Oh, colonel ! Revenons-en au cas qui nous occupe. Une personne n'a pas encore révélé son petit secret et cette personne est le meurtrier. C'est Lady Amélia. On l'arrête. Comment hausser le goût, sardine, est le meurtrier sans éducation ? Miss Tartel ne nous a encore rien dit. Moi ? Allons, mais pas du tout, mon cher garçon. Cette charmante vieille dame. Miss Tartel avait très peur que son cher neveu ne se marie avec Miss Chasteté. J'ai consulté les actes de naissance et de mariage au bureau de l'État civil et j'y ai appris que M. Chandeleur devait hériter d'une immense fortune. Une immense fortune, qui pourrait revenir à sa chère vieille-tante après sa mort. Et cette petite garce n'avait qu'à battre des cils pour qu'il lui tombe dans les bras. Mon neveu a toujours été un garçon extrêmement influençable, surtout devant une jolie fille. C'est complètement faux ! Raymond, voulez-vous m'épouser ? Oui ! Mais comment avez-vous pu croire que vous mourriez après lui ? Je suis encore jeune et extrêmement bien conservée. Et on peut donner un coup de pouce au destin, n'est-ce pas, Miss Tartel ? Hein ? Au nom de la loi, Miss Tartel, je vous arrête ! Eh bien ! J'y réfléchis. Je ne vous demande pas d'y réfléchir. Je vous arrête au nom de la loi et tout. Vous n'avez pas le choix. Je refuse de me rendre. Les prisons sont bien trop humides et je ne suis pas certaine qu'on y serve un thé correct. Vous ne m'aurez jamais ! Quelle charmante vieille dame ! Bon, ce n'est pas tout ça, mais l'heure du déjeuner arrive et le gazpacho poivron cassis va refroidir. Ça se mange froid du gazpacho. Alors, monsieur ? Je ne suis pas envoyée. Non, mon petit, tu n'es pas envoyée. Elle a quand même lu mon courrier, cette salle espionne allemande, Rousse. Bon, d'accord, alors, juste un petit peu, seulement pour le week-end. Dites, serait-il du domaine de l'envisage que certains aient l'air un peu plus impressionné ? C'est bien la peine d'être aussi brillant et modeste dans la résolution de cette énigme. Dites, vous avez quand même refilé, c'est quand même l'inspecteur Rousseff qui procède à l'arrestation. Vous lui avez refilé la patate chaude, hein, Hercule ? Vous savez, en réalité, j'ai un humour fin et raffiné. Ah, non, je suis bien dessus. Hé, n'oubliez pas que c'est vous qui devrez me ramener à Londres. Vous avez donc résolu cette affaire. Félicitations, patate. Mais, comment avez-vous fait ? J'ai examiné toutes les hypothèses et aucune des possibilités n'était probable. Par définition, la seule hypothèse impossible n'était pas impossible, mais possible en puissance. Il suffisait donc de trouver un mobile éventuel. Vous savez, c'est à cause de gens comme vous que je suis devenue dyslexique. Hé bien, croyez-le ou non, ça ne me facilite pas la vie pour lire vos recettes de cuisine. Tout s'explique. Vous avez un gentleman honorable, savez-vous ? Pour un étranger. Quel dommage que vous soyez si belge. Hercule patate voiteau, madame. Ces petites cellules grises ne restent jamais inactives et rien, j'ai dit bien rien, ne lui échappe. En attendant, ma pauvre prudence ne dira plus jamais de bêtises. Et vous, vous voulez épouser la fille qui le reste ? Oui, dites oui. Euh, oui. c'est vous qui voyez. J'espère au moins que le goût pour le meurtre n'est pas héréditaire. Avec cette tente que vous avez, charmante, vieille dame. Bon, ce n'est qu'une tente très, très, très éloignée, vous savez. Éloignée comment ? Alors, c'est la soeur de ma mère. Mais, une mère très, très, très éloignée. Où allons, mon cher colonel ? Laissez donc ces deux tourtereaux se marier. Ne voyez-vous pas l'amour briller dans leur regard ? Ma chère, vous êtes décidément très, très, très optimiste. Papa, je veux une robe ivoire pour mon mariage et du champagne. Tu auras un corset, une tenue convenable à col montant et du thé. Viens avec moi que je fasse prendre vos mesures. Et vous aussi, l'indice civil. Il ne sera pas dit que je vous laisserai épouser mon neveu dans une tenue inappropriée. J'ai justement une robe qui avait porté mon arrière, grand-mère. Venez, patate, allons prendre une bière. Est-ce qu'elle est produite par votre grand-père ? Non. Par le cousin germain de ma belle-sœur. Juste une goutte, alors. comment avez-vous pu me cacher pendant tout ce temps que vous écriviez des livres ? Vous n'auriez pas pu comprendre. Quoi ? Que vous soyez une femme écrivain ? Non. Le contenu des livres. Alors, à présent, la guerre est déclarée. On va voir ce qu'on va voir. D'abord, vous êtes renvoyés, vous m'entendez ? Et ensuite, on va voir qui vendra le plus de livres. et comment comptez-vous vous y prendre, monsieur ? Qui vivra, verra. La vengeance est un plat qui se mange froid. De préférence, avec des câpres, du parmesan, du basilic et un filet d'huile d'olive. Enfin, le crime est résolu et le calme va revenir sur cette maison. Tous ces secrets dévoilés, ces affaires sordides, ces allées et venues de la police ne font qu'entraver le travail d'un majordome dans une maison comme il faut. Enfin, à présent que tout est résolu, je vais pouvoir m'occuper tranquillement d'écouler les amants de la Duchesse. Merci. Applaudissements 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 Elle a commis le texte Applaudissements 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 Elle est plus fat et de la mise en scène Applaudissements 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 Et leurs complices à la régie Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501